Musique Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Ovois News. This evening, we'll be discussing 10 persons wanting to work at Maison France Service. La collectivité recrute 10 médiateurs numériques. 535 persons benefit from job interviews during Job Day in 2022. 535 personnes ont pu bénéficier d'un entretien professionnel lors du job d'Etene Tourisme. And security setup to guard vehicles during Sandy Ground Bridge repairs. Et pour terminer, le programme sur les travaux d'achèvement de la réparation du pont de Saint-Négrand. Voici les titres que nous développons dans ce journal. A moto, pour rouler en toute sécurité, il existe un style de conduite déjà pratiqué par les motards professionnels et bientôt enseigné dans toutes les moto-écoles, c'est la trajectoire de sécurité. En ligne droite, vous roulez naturellement dans le tiers le plus à droite de votre voie. Mais à la bord du virage, plusieurs réflexes sont à adopter. Avant l'entrée de la courbe, commencez par adapter votre vitesse. Puis, votre position sur votre voie de circulation. Dans un virage à droite, en vous rapprochant de la ligne médiane. Et dans un virage à gauche, en restant à droite de votre voie. Dans tous les cas, portez votre regard le plus loin possible pour avoir la meilleure vision de la courbe. Et lorsque la sortie est en vue, reprenez progressivement de la vitesse pour vous replacer naturellement à droite. C'est aussi simple que ça. Adapter sa vitesse, se positionner à l'extérieur de la courbe, porter son regard, et enfin se rabattre progressivement lorsque la sortie est en vue. Bonne route et soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Or, 8 months on the basis of a 24 hours weekly. This recruitment gives the right to compensation of 580 euros per month and up to 688 euros if the young person has received the RSR. To apply, you must submit required documents such as your ID, social security certificate, or a copy of the vital card, your rib of your current account, or your police record, a resume, a copy of the family book if the person is a minor. In order to submit your application, you must send the application by email to the three email addresses provided below before the deadline date of Friday, July 22, 2022. For additional information, please contact the Maison France Service of the Collectivité at 0690-6633-66 or 0690-6688-66. As a reminder, the Maison France Service aims to offer users a place of reception and support, allowing them to obtain administrative information and to carry out multiple procedures in both the social and the employment field. Dans le cadre du dispositif service civique déployé sur le territoire en partenariat avec l'État, la collectivité de Saint-Martin recrute 10 personnes. La date butoir pour envoyer votre candidature est fixée au vendredi 22 juillet 2022. Les postes de service civique sont ouverts aux jeunes âgés de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Il s'agit de travailler en qualité de médiateur numérique dans les Maisons France Service animés par la collectivité dans les quartiers prioritaires d'Orléans, 5 postes et Saint-Nigrand, 5 postes. Le contrat s'étend du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, soit 8 mois sur la base de 24 heures hebdomadaires. Ce recrutement donne droit à une indemnité de 580,62 euros par mois jusqu'à 688,30 euros si le jeune perçoit le RSA. Donc les pièces à fournir, une pièce d'identité, l'attestation de sécurité sociale ou copie de la carte vitale, un RIB, compte courant uniquement, un casier judiciaire, justement vous pouvez le récupérer à l'adresse affichée juste en bas de votre écran, un CV, une copie du livret de famille si le jeune est mineur. Les candidataires devront être envoyés par mail aux trois adresses suivantes avant le vendredi 22 juillet 2022, délai de rigueur. Donc pour tout renseignement, veuillez contacter les Maisons France Service de la collectivité au 06 90 66 33 66 ou au 06 90 66 88 66. Job Dating 2022 was hailed a success as 535 persons benefited from job interviews with companies in the tourism industry. In French Quarter, 175 people were interviewed. In Sandy Ground, 70 people were interviewed. And in Marigold, 290 people were interviewed. This partnership was between the Collectivité de Saint-Martin, the State, Pôle emploi, the CCISM, and Mission Locale. The President of the Collectivité, Louis Musselton, Vice President in Charge of Human Development, Dominique Luisi, and the President of the Training, Employment, Apprenticeship Commission, Martine Beldor, would like to kindly thank all the partners. We are asking those that went out to the Job Dating to give us your feedback by filling out a brief survey on our Facebook page. That's it. Eh oui, Kisha, 535 personnes ont pu bénéficier d'un entretien professionnel lors du Job Dating Tourisme 2022. La caravane de l'emploi Job Dating Tourisme a permis de mettre en relation de nombreuses personnes en recherche d'emploi dans le secteur du tourisme avec des professionnels du secteur. Grâce au partenariat fructueux entre la Collectivité de Saint-Martin, l'État, le Pôle emploi, la CCISM et la Mission Locale, le Job Dating Tourisme a porté tous ses fruits. À Cartier d'Orléans, donc c'était le mercredi 25 juin, 175 personnes ont été reçues en entretien professionnel. À Sanégrang, 70 personnes ont été reçues en entretien professionnel. Et à Marigaud, le vendredi 17 juin, 290 personnes ont été reçues en entretien professionnel. Le président de la Collectivité, M. Louis Moussington, et la troisième vice-présidente en charge du développement humain, Mme Dominique Luizy, la présidente de la Commission Formation, Emploi, Apprentissage, Mme Martine Beldor, souhaite chaleureusement remercier l'ensemble des partenaires, en particulier l'État, qui finance ce dispositif aux côtés de la collectivité dans le cadre du pacte d'investissement dans les compétences. Merci au Club du Tourisme et à l'association FTPE pour leur implication, ainsi qu'aux équipes techniques qui ont organisé et coordonné ces trois rendez-vous avec professionnalisme et une énergie sans faille. Donc nous vous donnons rendez-vous fin juillet pour le Forum de la formation. Just a reminder, as we stated in one of the past editions of Our News, the final repairs on Sandy Ground Bridge started this evening at 6.30 p.m. and it will continue until Monday, June 27th at 5 a.m. The bridge will remain accessible to pedestrians and two-wheelers via a traffic lane on the deck, but traffic will still be affected, so please, of course, pack your patience. Concerning the waterways, the last bridge lift was on Wednesday at 5 p.m. and the next is scheduled to take place on Sunday, July 3rd at 8.30 a.m. And I'm glad to also announce that on the behalf of the collectivity, a security service has been set up to allow residents who wish to park their vehicles overnight on the merry-go-side from Friday this evening until Sunday, June 26th from 6 p.m. to 8 a.m. in the parking lot of the Albert Richards Stadium. There are also free shuttles in place on the Sandy Ground side with regular rotations. In the event of an emergency, the SNSM can coordinate a transfer under the bridge with the inflatable boat. That's it. La collectivité de Saint-Martin a programmé les travaux d'achèvement de la réparation du pont de Saint-Négrand. La réhabilitation complète de l'ouvrage a été réalisée en 2021 pour un montant global de 1,4 million d'euros. Une intervention reste à réaliser pour retrouver un fonctionnement optimal du pont. L'entreprise titulaire du marché public s'est rendue hier, jeudi 23 juin 2022. Des contraintes sont à prévoir à la fois pour le trafic routier et le trafic maritime. Fermeture de la circulation routière du vendredi 24, donc à partir de ce soir, 18h30, jusqu'au lundi 27 juin à 5h. Le pont restera accessible aux piétons et aux deux roues par une voie de circulation côté mer. Contraintes sur la circulation maritime, levée suivante programmée sous réserve d'éventuels alliés à deux chantiers, le dimanche 3 juillet à 8h30. Métien de la possibilité de passage des annexes sous la travée de rivre droite côté Marigot uniquement. Les bateaux ne sont pas autorisés à traverser durant la période de chantier. Une signalétique sera installée. Des forces de sécurité, ambulances, pompiers et gendarmes seront positionnées à Saint-Digrand. Un service de gardiennage est mis en place par la collectivité à partir de ce soir, samedi 25 et dimanche 26 juin de 18h à 8h du matin sur le parking du stade Alberic-Richard pour permettre aux habitants qui le souhaitent de laisser leur véhicule du côté de Marigot. Un système de navettes gratuites est mis en place côté Saint-Digrand avec des rotations régulières. En cas d'urgence, le SNSM pourra coordonner le passage sous le pont du bateau pneumatique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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